Bonjour et bienvenue sur cette session de dessin en direct. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que le son fonctionne ? Pour le moment, ce n'est pas de nouvelles bonnes nouvelles. Mais oui, il y a du monde, ça y est. Vous m'entendez alors ? Mais, mais, comment ça, mais, mais ? Oui, on entend bien. Je faisais la tente musicale. Si tu veux tout savoir, Crisalia, c'était les lacs du Connemara. Au ralenti. Terre brûlée, au vent des landes de pierre. Ça marche bien, hein ? Bon, promis, je vais faire du dessin, pas de la musique. Attendez, j'essaie. Maintenant qu'on a du son, ça ne marchait pas, donc je suis content. Il a fallu le Connemara pour que ça redémarre. Mais maintenant que ça remarche, je vais pouvoir mettre en plus l'image. Tu ne vas pas clipper ça. Euh, Crisalia, tu vas respecter mon anonymat sur... Je n'irai tout, je n'irai tout. Tu vas respecter mon anonymat sur le Connemara. C'était un Connemara anonyme. Alors, où est-ce que c'est ? Euh, purée, je ne retrouve plus rien. Alors, pour vous expliquer, c'est que j'ai fait un habillage Minecraft qui est très joli. Où il y a des petits décors et des petits panneaux partout. Mais que je suis obligé de le désactiver à la main et que maintenant ça me fait au moins... Ça me fait 18 filtres dans OBS et donc il faut que je les désactive tous, les uns après les autres. Mais en fait, ils sont tous désactivés. C'est juste que j'ai laissé le gros logo du monstre. Hé, salut ! Comment ça va ? Ça y est, ça marche. Donc. Café. Et on va pouvoir terminer le monstre. Ah, merde, je ne l'ai pas ouvert, je suis sûr. Attendez, ne bougez pas. Juste, je reviens dans une seconde. Enfin, je suis toujours là, en fait. Je peux même laisser, en fait. J'avais peur que ça ouvre tous mes sous-dossiers et tout, mais non, en fait, je suis toujours sur le même dossier. Donc, Pokémon chelou, il est où ? 82, je crois. La caméra lag. Pas chez moi. C'est tout ce que je peux te dire. Chez moi, ça marche smooth. Tout a l'air correct. Voici où nous en étions. Je fais... Ouais, allez, on est 60. Je vais faire le petit résumé maintenant et puis je répéterai pour les autres si on arrive à plus de 150. Alors, voici la série des monstres. Elle est sur instagram.com slash bouletto, comme marqué ici. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et enfin, je ne poste pas grand-chose en plus sur ce compte, ça ne va pas vous spammer. Et il y a quelques années, j'ai commencé une série de monstres intégrés dans des photos. Je me suis beaucoup amusé à le faire, donc j'ai continué à le faire pendant des mois. À chaque fois, en mettant une petite légende sous la photo qui s'est... Et les petites légendes accumulées ont fini par faire le début d'une sorte de creepypasta. Où j'ai commencé à écrire vraiment une histoire qui se poursuivait d'une image à l'autre. Et donc voilà, deux ans et quelques après, on a tout ça. Il y en a eu des géants, il y en a eu des minuscules. Il y en a eu des bizarres, il y en a eu des effrayants. Bref, ça a été beaucoup d'émotions. Ah les voilà, les minuscules, je les cherchais. Et là, j'étais en train... Le dernier en date, c'est celui-là. Et là, j'étais en train d'en dessiner un qui allait être le premier affrontement entre deux monstres. Le lien du Instagram, merci. Bonjour, très cool les nouilles rampantes hier, bien joué. Merci Crush47. Petit détail pour le chat. Si vous me parlez à moi, vous allez voir très vite que des gens se lancent dans des discussions qui ne me concernent absolument pas. Où ils se racontent leurs vies, échanges et tout. Ce que je trouve très bien. Vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais du coup, quand vous me parlez à moi, il faut mettre un petit arrobas boulet corp dans votre phrase. Comme ça, ça met un gros carré noir autour de mon nom. Et je sais que vous êtes en train de me parler et pas à quelqu'un d'autre. Donc merci si vous avez écouté les nouilles rampantes hier. Ça me fait très plaisir. C'est vraiment un moment que j'adore, les nouilles rampantes. On s'amuse beaucoup à le faire à chaque fois avec les invités. En plus, là, hier, on avait... Enfin, je ne dis pas que ceux d'avant n'étaient pas de qualité. Mais ceux d'hier étaient tout particulièrement adaptés à la lecture d'Histoire d'Horreur. Parce que nous avions Karim Dougui, qui est un acteur et metteur en scène. Et nous avions aussi Halt 256, en plus de Clara, qui est Julie de 2h de Perdue. Et donc, ce ne sont que des personnes qui ont des très belles voix radiophoniques. Donc la session a été particulièrement bien lue. Alors, au cas où... Il y a des gens qui m'ont reproché hier, j'ai vu sur le tchat, de ne pas avoir fait lire une histoire à Karansac, qui était là aussi. La dessinatrice Karansac. Et juste pour vous rassurer, c'est elle qui avait demandé à ne pas lire. Elle n'aime pas lire à la radio. Elle voulait juste être là parce qu'elle aime le segment et qu'elle voulait réagir aux histoires. mais elle m'avait demandé à ne pas lire d'Histoire. Donc voilà, ce n'était pas de la discrimination anti-Rousse. C'était vraiment une demande de sa part. Halt 236, voilà. Est-ce que j'ai encore écorché son numéro ? Parce que je crois qu'hier, je l'ai appelé Halt 256, Halt 128, Halt 356, et je crois, Halt Sup, parce que je ne me souvenais plus. Je vous recommande d'ailleurs l'écoute de son podcast. C'est très très chouette. J'ai vu Kian en spectacle cette semaine. Il a parlé de toi. Pour faire sa pub, j'imagine. Ou pour faire la pub d'un certain livre. Non, qu'est-ce qu'il a dit ? C'était sympa ? Il a dit que c'était sympa ? Il a dit que j'étais sympa ? Il a dit un truc sympa ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit ? Salut Marie Boiseau ! On voit tous les habitués. Alors, on va resélectionner ce monstre. Pour parler d'un beau projet, évidemment. Hello, est-ce que tu vas vendre les petits paquets de Polaroid de monstres sur ta boutique internet ou pas ? Parce que j'en veux absolument. Me demande Strounf. Strounf, non. Je suis désolé. Ça ne sera pas le cas. Ne désespère pas pour autant si tu en veux absolument. Parce que ça ne sera pas sur ma boutique. Parce que ce n'est pas moi qui choisis. La boutique Society6, c'est un service qui est complètement extérieur à moi. Ce n'est pas du tout moi. Je n'ai aucune part dans leur boutique. C'est un service en ligne. Society6, par qui je passe. Et donc, en gros, ils ont une interface sur laquelle je plode des dessins. Et les dessins, après, sont proposés sous forme de tirage, de t-shirt, de tasse, et de trucs comme ça. Et voilà. Mais je ne peux pas leur dire tenez, je voudrais faire des paquets de Polaroïd. Ils ne gèrent pas. Donc, certainement pas sur cette boutique en ligne. Mais, donc, je te disais de ne pas désespérer. Je suis en... Pas en pourparler, mais j'ai discuté avec un copain en ligne qui voudrait éventuellement se lancer dans la production à petite échelle de Goodies. Et il m'a demandé si ça m'intéresserait pour les paquets. Donc, c'est vraiment pas fait. C'est vraiment un truc qu'il prévoit ça sur du long terme. Donc, je ne sais pas du tout si ça se fera cette année, l'année prochaine, dans 10 ans, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je lui ai dit que, ouais, carrément, j'étais intéressé. Moi, je ne peux pas le gérer moi-même. Je n'ai vraiment pas de temps. Honnêtement, je n'ai pas de temps pour gérer des produits dérivés. Donc, je ne peux pas le faire. Mais, pourquoi pas ? Ça serait sympa que ça se fasse. Donc, j'espère vraiment que ça se fera. Et si ça se fait, évidemment, je vous en parlerai. Et sinon, je vais voir comment ça se passe à Angoulême. Là, j'en ai fait trois fois plus que l'an dernier. L'an dernier, à Angoulême, j'en avais fait 10. Ils étaient tous partis. Mais, c'est des goodies qui sont assez chers à produire. C'est-à-dire que je dois avancer beaucoup d'argent pour les faire. Pour vous donner une idée, c'est plus de 300 euros que je dois avancer pour les faire imprimer. Donc, là, j'en ai fait trois fois plus que l'an dernier. Mais, si je les vends tous, je me dirais que ça peut valoir le coup de le faire pour d'autres festivals. Et donc, après, j'essaierai d'en avoir toujours sur moi en festival. Je m'en ferai peut-être. Peut-être que j'utiliserai l'argent que je vais gagner avec le premier tirage là dans Goulême pour en imprimer trois fois plus encore. Et puis, voilà. Après, j'en aurai à tous les festivals. Alors, ah ! Pour info, Alt-236, c'est le code qui fait faire le signe infini sur l'ordi. Ah ! Ça, ça va m'être très utile en plus. J'utilise tout le temps les raccourcis clavier parce que la moitié de l'année, je suis sur un QWERTY qui n'a pas les accents et tout. Alors, donc, tous les accents, je commence à les avoir par cœur. Là, le Alt-0201 pour faire les E majuscules et tout. Et je commence à les avoir tous en tête. Le Alt-0128 pour faire le euro. Le Alt-0156 pour faire le OE. Très utile sur Twitter, le Alt-0133 pour faire les points de suspension. Donc, ça me sera très utile de savoir que Alt-256, ça fait l'infini. Strunf, du coup, pour en trouver à coup sûr, il faut venir te voir à Angoulême ou en dédicace. Pour le moment, sûr et certain, à Angoulême, ouais. Si tu veux vraiment en avoir à coup sûr, c'est Angoulême. Mais, si ça marche bien à Angoulême, j'essaierai d'en avoir à toutes les dédicaces, sachant aussi que je ne fais plus beaucoup de dédicaces. Ça aussi, c'est une autre contingence. C'est-à-dire que là, mes prochaines dédicaces, normalement, c'est Angoulême et après, c'est Juin. C'est Annecy et Lyon. En principe. S'ils me réinvitent, je tire des plans sur la comète un peu là. Après tout, peut-être qu'ils ne vont pas me réinviter, je ne sais pas. Chez des gens de Lyon, il y a des gens très désagréables qui me détestent. Du genre Sandrine Delove qui est parfois ici, vous n'imaginez pas. Donc, c'est compliqué. Le tiré quadratin, c'est quoi ? 236, pas 256. Voilà, je me suis planté. Ah, le tiré, le large tiré au-dessus. Et ça, ça serait alt 256 alors, vu que je me suis planté. Luc Doff 1 me dit « Le choix des voix était très cool, les lectures étaient bonnes. Après, au niveau des choix des histoires, il y a eu plus de choses surnaturelles et on était très dans l'aspect scientifique. J'ai trouvé qu'il y avait moins d'histoires qui te prenaient aux tripes, notamment avec des monstres. » Tiens, oui, c'est une bonne question. Quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur si vous avez suivi hier ? Parce que moi, j'avoue que quelquefois, je suis un peu perturbé par ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que moi, il y a des histoires, par exemple, que je trouve très effrayantes et les gens font « Ouais, ouais, bof. » Et puis quelquefois, il y a des histoires où je trouve que ça pue la creepypasta mal écrite et en fait, les gens me disent « Ah ouais, celle-là, c'était la meilleure. » Hier, par exemple, c'était le témoignage sur le monstre dans la chambre, là, aux yeux maléfiques, la mère de famille australienne qui parlait de ses deux enfants-là. Et déjà, quelques personnes m'ont dit que celle-là, elle ne les avait pas laissées tranquilles. Mais moi, purée, j'étais là, je lisais ça, j'avais l'impression, purée, on dirait que c'est écrit comme absolument toutes les creepypastas d'Internet. Donc voilà, les dents invisibles. Ah bah, les dents invisibles, elle était chouette, celle-là. Après, c'est moi, par exemple, qui ai demandé à Thomas de changer le sondage pour mettre un trouillomètre à la place. Parce que sur les premières sessions, il mettait « est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? » J'ai envie de dire, c'est difficile de trouver une histoire de fantômes vraie, sinon on saurait que les fantômes existent et ce n'est pas le cas. Donc, je pense que par définition, toutes les histoires sont fausses. Donc après, elles font toujours l'objet d'exagérations et de choses comme ça. Donc, pour moi, le truc « vrai, pas vrai » n'est pas tellement pertinent. Randall Flagg, « Coucou Boulet, j'ai pas pu suivre la nuit originale, j'étais aussi en live. » C'est encore possible. C'est encore possible. j'ai regardé sur la nuit originale, il y a encore le live et encore en ligne sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas attendre les redifs, je crois que mon heure est au bout de 9h de nuit originale. Donc, si vous voulez écouter les nouilles rampantes et vous aurez même le chat en direct, vous pouvez avancer de 9h et vous verrez le segment. Le truc des visages qui t'observent, notamment celle avec le selfie raté. Ah oui, oui, ça, l'idée. J'ai une amie qui m'a raconté ça, elle aussi. à un moment, elle était dans une vieille maison, je crois que c'était au Cambodge, et elle était très fatiguée, elle rentrait se coucher. Et par le deuxième, elle était au troisième étage d'une maison et elle a vu un visage qui l'observait par la fenêtre. Donc, elle s'est penchée, elle a bougé pour vérifier que ce n'était pas un reflet. après le visage, elle a tourné les yeux un moment, le visage a disparu et quand elle était à la regarder, elle a vu qu'il n'y avait pas de balcon, qu'il n'y avait rien du tout et qu'en fait, elle avait juste vu un visage à la fenêtre et ça lui a fait très peur. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de trucs qui peuvent l'expliquer, la fatigue, ce qu'on appelle l'appareil d'Oli, c'est-à-dire le fait de voir trois tâches noires et d'y lire un visage, c'est-à-dire que notre cerveau complète beaucoup les images qu'il voit. C'était Scott McCloud qui avait une très jolie démonstration, il faisait un rond, il faisait un deuxième rond et il faisait un trait et il disait ça y est, vous voyez un visage. Et c'est complètement vrai. Il y a beaucoup d'explications comme ça pour... Pourquoi je suis en train de... Mais personne ne me dit que je fais un truc complètement inutile, je suis en train de repasser les dents mais elles ne vont pas avoir la même couleur. Bon, je vais les garder quand même, j'utiliserai cette sélection quand même. Donc voilà, le coup des visages aux fenêtres, c'est comme les Hommes de l'Ombre la dernière fois, c'est un grand classique des creepypastas et des histoires d'horreur. C'est pas important qu'avec un biais comme ça que tu trouveras des vraies histoires. Non, ça c'est sûr. Encre mécanique, bienvenue, bienvenue, je vois des gens que je connais. Encre mécanique, je ne te connais pas très bien mais je voulais suivre un de tes lives qui a été recommandé par Tarmaz. Ça me rappelle ta page avec le reflet du voisin d'utile. Ce n'était pas un reflet, c'était une ombre, effectivement. Où j'avais vraiment... Là, pour le coup, c'est un des trucs les plus flippants que j'ai vu de ma vie. Je l'avais raconté en BD. Pour ceux qui n'auraient pas lu cette planche, relisez tout le blog. Non, je plaisante. J'étais à ma fenêtre, ici derrière, un soir, et je regardais par la fenêtre comme ça, pour aucune raison valable, juste j'avais un verre à la main et je regardais par la fenêtre. Et sur le sol, je voyais le carré de ma fenêtre avec mon ombre. Et donc, voilà, je regardais mon ombre comme ça, projeté dans la cour intérieure, enfin, sur une sorte de petite paillasse qui est en face de la cour intérieure. Et je regardais mon ombre comme ça. et tout à coup, mon ombre, pas moi, mais mon ombre, a étendu les bras et a fermé des rideaux et a disparu. C'est-à-dire que tout à coup, la lumière projetée s'est fermée avec mon ombre qui avait fermé les rideaux. Et j'ai bien failli faire une crise cardiaque, mais vraiment, j'ai rarement senti une telle panique. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que ce que je voyais, ce n'était pas mon ombre à moi. Mon ombre à moi, elle était projetée sur le sol et ce que je voyais, c'était l'ombre du voisin du dessus. Le voisin du dessus était à sa fenêtre exactement au même moment que moi et avait à peu près la même silhouette que moi projetée sur la paillasse en face et il avait fermé les rideaux. La sélection de l'an dernier ou d'il y a deux ans, je ne l'ai pas vue en live mais lue après avec le dessin animé de Pirate et la fille morte qui parle sur Facebook. C'était la précédente, je crois que c'était au début de l'année. Mais ouais, elle était classe. Oui, c'est Candle Cove qui a été qui a été d'ailleurs, j'ai oublié son nom mais c'est Brandon je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un dessinateur de BD qui avait créé cette creepypasta qui s'appelait Candle Cove et qui est très très chouette. Vous pouvez la chercher sur internet si vous ne connaissez pas. Candle comme une bougie et Cove, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est une cric ou un truc comme ça. Alors, ce petit violet là, il n'est pas terrible. Ouais, un truc rouge un peu brun comme ça, c'est mieux. Très bon épisode de distorsion sur Candle Cove. Ah ouais. Je m'étais arrêté avant je pense parce que je ne l'ai pas entendu. Ou alors c'est possible que je l'ai sauté parce que je connaissais déjà l'histoire et que du coup je me suis dit je ne vais pas me taper deux heures dessus. C'est très bien le violet. On ne va pas repartir sur ce débat. Vous savez ce que j'en pense. Hey ho ! Hoi ! A ceux qui nous rejoignent. Par contre, l'histoire de la photo glitchée du chat de Thomas, j'ai direct fait une recherche Google pour retrouver les images semblables et il n'y avait rien donc j'ai grillé direct. Ah oui, c'est pas con. Mais surtout moi ce que j'ai trouvé dommage dans la photo de Thomas c'est qu'il avait fait tout un script pour que ça envoie des messages automatiques et que si on continue à l'envoyer ça continue à envoyer des messages assez rarement mais que ça envoie quand même des messages. Donc je pense que c'est un truc là pour le coup qu'il aurait dû lancer et vraiment pas débunker c'est-à-dire le laisser tourner après sur le net et voir jusqu'à où ça allait même si ça n'allait pas très loin. Tim Purpur Shaming Bravo Ah oui, c'est quelqu'un avait employé cette comparaison effectivement dans un des récits mais par exemple je me souviens que Mimi avait fait Myriam avait fait l'histoire du Smiling Man que je connaissais et que je n'avais pas voulu faire parce que je me disais ouais elle est trop connue et en fait à ma grande surprise non seulement les gens il y avait des gens qui ne la connaissaient pas mais en plus ça leur a fait vraiment peur c'est vraiment il y a des gens qui ont été très effrayés par cette histoire alors que pour moi c'était vraiment la base des creepypastas mais en fait il faut aussi je pense que dans la nuit originale il y a plein de gens qui ne se sont pas du tout intéressés au sujet des creepypastas et qu'il faudrait que je parte moins du principe que des histoires sont connues ou non moi je crois que une de mes préférées mes deux préférées depuis le début je pense que c'était le mec le fameux témoin de la CIA ou du FBI qui venait parler sur Reddit qui s'appelait Nine Horses Nine Mother Nine Horses Nine I9 et qui faisait des récits d'expériences bizarres sur des enfants et des tunnels de chair ça rappelait vraiment beaucoup de gens ont d'ailleurs pensé que c'était une sorte de stunt publicitaire pour Stranger Things ce qui serait très possible et les histoires étaient hyper bien écrites elles étaient hyper chouettes elles étaient très variées j'ai pas voulu tout raconter parce que j'avais l'impression d'un peu trop m'approprier le travail du gars en faisant juste de la traduction mais la série était vraiment très chouette et celle que j'avais beaucoup aimée aussi c'était celle de Zozabi le clown où il y avait un fantôme de clown qui rentait des maisons en Angleterre je crois voilà 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 couleur il faut que je retourne sur la couleur pour faire la couleur des dents et je voudrais qu'il ait des dents très sales et marronnasses elles sont beaucoup trop lumineuses là et je vais peut-être un truc un peu bleuté aussi il faut peut-être que je les décale vers le bleu après une histoire bien racontée avec de belles voix même si on la connait déjà un peu ça peut très bien faire le taf ouais moi ma plus grosse frustration finalement par rapport aux nouilles rampantes c'est le temps qu'on a on a que une heure et donc si on veut faire des belles lectures ce qu'on fait hier d'ailleurs Halt 236 et Karim c'est à dire qu'ils prenaient le temps moi j'ai tendance à lire trop vite mais eux ils prenaient vraiment le temps de lire les histoires en faisant des pauses dramatiques et des trucs comme ça et en fait même si on perd du temps c'est ça qu'il faut faire ça rend tellement bien alors pardon j'ai raté des trucs Marie Boiseau te demandait si tu vas faire à d'autres occasions des lives dessins d'autres sujets que les monstres je le fais de temps en temps notamment je fais quelquefois des je pourrais en faire un remarque peut-être même aujourd'hui il faudrait voir si je ne perds pas trop de temps sur celui-là je pourrais je faisais souvent des lives par exemple de Magica Voxel où je faisais de la sculpture 3D avec un programme qui fait des qui fait de qui ressemble à Minecraft finalement c'est à dire que tu fais des sculptures avec plein de petits cubes avec des voxels donc et j'aimais beaucoup j'aime beaucoup faire ça donc de temps en temps je faisais des lives avec donc pourquoi pas et on pourra essayer sinon de dessin il faudrait après le problème de faire des dessins c'est en live c'est que c'est qu'il faudrait que j'ai un setup super chiant à mettre en place c'est par exemple pour pouvoir filmer ma table pour pouvoir pour pouvoir dessiner en direct je crois que je l'ai fait une fois je me souviens plus je me demande si je l'ai pas fait pour une aquarelle en direct Yesi me demande hé tu débarques à Angoulême à partir de quand jeudi vendredi mercredi soir mon ami mercredi soir donc dès dès mercredi soir on peut aller boire des coups situés dans le coin moi j'ai une réunion de boulot on a la présentation des titres au libraire de Delcourt le jeudi matin donc je suis toujours là le mercredi soir oui tu l'as fait avec le scotch qui se décollait je me souviens plus quel dessin c'était mais je l'avais fait bonjour Morshiva je reconnais quelques habitués comme ça de temps en temps ou là j'avais dit que je refaisais un point explication à 150 personnes on est 176 vous êtes très nombreux en ce beau dimanche ensoleillé donc petite explication pour ceux qui nous rejoignent en route désolé pour ceux qui entendent cette explication à chaque fois et qui en ont marre ce dessin fait partie d'une série de monstres Instagram que j'ai lancé il y a quelques années au départ c'était parti comme une parodie de Pokémon Go c'est à dire que je m'étais amusé on avait le jeu partout dans le monde sauf en France je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote donc le monde entier parlait de Pokémon Go sauf en France où tout le monde l'attendait avec impatience et il n'était pas encore disponible et donc j'avais en attendant le jeu j'avais commencé à faire comme ça des incrustations de monstres dans des photos en disant j'ai chopé le nouveau Pokémon Go mais il est bizarre et ça m'avait fait beaucoup rire parce que j'avais réussi à piéger des magazines en ligne je crois que c'était le Parisien et 20 minutes je ne sais plus si c'était 20 minutes ou un autre qui avait fait des articles sur Pokémon Go et qui avait utilisé mes visuels comme quoi s'ils m'avaient demandé avant ils auraient pu savoir que ça ne faisait pas partie du jeu mais ça avait été très drôle et du coup j'avais continué la série et à chaque fois dans les descriptions d'images je mettais un petit bout d'histoire en quelque sorte qui faisait comme une creepypasta et cette histoire a pris en importance elle s'est développée petit à petit jusqu'à devenir vraiment une série avec des rebondissements et tout c'est la vieille cave de chez mes parents et là maintenant j'en suis à pas loin de 80 monstres je pense et Gare de Dijon représente la Côte d'Or Gare de Paris représente le 7-5 et voilà c'est devenu une série très longue et je m'amuse bien à la faire et donc je continue l'idée ça serait de publier tout ça dans un gros recueil à la fin si j'arrive à faire une centaine de monstres et là je crois que celui que je suis en train de dessiner c'est le 83 ou si j'ai bien compté 82 ou 83 il faudrait que je vois il faudrait que je recompe tout ça voilà voilà et pour ceux qui nous auraient rejoints en route donc je vais continuer là il n'y en a plus pour très longtemps vraiment maintenant il s'agit surtout d'incruster les monstres dans la photo puisqu'ils sont presque finis les monstres donc ça ne devrait pas prendre des heures et et si vous avez des questions vous pouvez les poser sur le chat en n'oubliant pas de mettre comme vient de le faire yesi c'est à dire arrobas boulet corp quelque part dans votre message parce que comme beaucoup de gens parlent entre eux je rate beaucoup de messages s'ils ne sont pas directement adressés quand ils sont directement adressés avec mon nom je vois un gros carré noir qui me dit quelqu'un est en train de te parler mais pas si on ne met pas le arrobas donc voilà et si vous êtes nouveau sur Twitch et que vous voulez quand même poser une question je crois que Twitch a une sorte de truc de sécurité qui fait qu'on ne peut pas intervenir sur le chat les 10 ou 15 premières minutes je crois que c'est une mesure anti-spam bot donc si vous voulez poser une question tout à l'heure si vous êtes patient vous devriez pouvoir le faire même si vous n'avez pas de compte je crois Boulême mais non tu peux filmer directement avec ton smartphone et l'appli pour le tradi perso je filme avec un bras à 20 balles et ça fait grave le taf on essaiera de se toper en Boulême ouais c'est ce que j'avais fait la dernière fois j'avais scotché mon iPad ou mon téléphone je ne sais plus à un pied photo avec une pile de livres pour stabiliser le tout c'était l'enfer honnêtement ça se cassait la gueule de tous les côtés et il faudrait que je rachète un pied photo il faudrait que je rachète de quoi faire le téléphone ouais ça marcherait peut-être mieux que l'iPad en fait mais il faudrait que j'installe l'appli pour streamer direct depuis le téléphone c'est ton premier dessin de la série à deux monstres oui je disais bonjour tu penses de plus en plus à l'auto-édition avec toutes les histoires récentes ou pas est-ce que je pense de plus en plus à l'auto-édition non moi je crois beaucoup plus au militantisme pour faire bouger les choses dans le monde de l'édition qu'en l'auto-édition l'auto-édition c'est un boulot de dingue c'est vraiment un boulot de taré j'en discute beaucoup avec Laurel et Maliki et quand je vois le taf qu'ils font moi je pourrais pas pour moi c'est terrifiant cette idée de passer mes jours et mes nuits à me consacrer uniquement à noter des adresses à faire des paquets à envoyer des goodies moi l'idée l'idée de travailler autant pour des trucs pour des trucs triviaux comme aller à la poste et autres c'est pas la vision que j'ai de mon métier tu vois c'est vraiment moi je veux juste dessiner et qu'on me foute la paix le moins le moins de tâches autres que dessiner possible quoi c'est vraiment pour moi c'est ma vie idéale c'est ne pas avoir à faire autre chose que dessiner si vraiment si j'étais assez riche pour embaucher quelqu'un pour faire ma paperasse pour faire ma vaisselle mon ménage et limite me border le soir je le ferais c'est vraiment si je pouvais me lever le matin penser à rien d'autre qu'au dessin et dessiner toute la journée je serais profondément heureux et donc non c'est vraiment pas pour moi l'auto-édition c'est c'est vraiment un sacerdoce j'admire beaucoup les gens qui le font je le répète souvent mais moi ça me convient pas du tout et puis il y a d'autres trucs sur l'auto-édition c'est vraiment pour moi une question d'ouverture au monde aussi c'est à dire que la plupart des gens qui font de l'auto-édition s'adressent à un noyau solide ah j'ai raté une question désolé tu travailles un peu en vidéo ou quelque chose comme ça j'ai pas entendu mais j'ai pas réussi à lire et pour moi voilà les gens qui font de l'auto-édition c'est des gens qui sont sur un noyau solide de lecteurs de gens qui aiment qui aiment ce qu'ils font et je trouve que ça manque un petit peu d'ouverture quelquefois c'est à dire que pour toucher des nouveaux lecteurs ils sont obligés d'aller dans des festivals et faire vraiment de l'auto-promo sauvage alors que moi ce que j'aime bien chez un gros éditeur c'est que effectivement on se fait voler pour de vrai on touche des pourcentages ridicules par rapport au travail qu'on effectue sur les livres mais en revanche on a une diffusion beaucoup plus intéressante et pas seulement parce qu'elle est beaucoup plus large mais parce que si c'est une diffusion en librairie avec des attachés de presse avec des représentants qui vont faire notre promo auprès des libraires et on a un vrai contact avec les libraires et une vraie promotion comme ça qui va faire que notre livre va toucher des gens qui ne l'auraient pas eu en main autrement c'est à dire on a plein d'intermédiaires qui vont vendre nos livres et aussi on vend beaucoup plus tout simplement qu'en auto-édition ah la question de Ericiel était tu as déjà travaillé pour un jeu vidéo rien de concluant non j'ai fait des mini jeux j'ai fait un mini jeu avec Keck où c'était Keck qui tabassait des blogueurs c'était très drôle il y avait moi dans le lot et je ne sais plus comment il s'appelait Keck Fight ou un truc comme ça mais c'était vraiment super anecdotique mais j'aimerais bien pareil à l'occasion j'ai un ami programmeur qui s'occupe de mon blog et qui voudrait vraiment qu'on fasse un jeu vidéo ensemble et moi j'en rêve mais les jeux vidéo que j'aimerais programmer enfin que j'aimerais faire ça serait du point on click ou des jeux d'énigme donc ça demande quand même du temps je réalisais la dernière fois quand j'ai acheté en boutique avec mon compte fidélité je gagne 5% du prix de mon achat et au final parfois je touche plus de sous que l'auteur lui-même sur sa propre BD bah ouais voilà et c'est un plaisir de vendre tes livres boulet bonsoir à tous et bah merci embargo you j'imagine que ça veut dire que tu es libraire donc bienvenue oui c'est ça j'ai vu des gens parler du modèle économique de l'auto-édition en disant regardez Laurel elle a gagné tant Maliki a gagné tant mais en fait quand tu vois le boulot qu'elles font c'est vraiment effectivement elles vont gagner quelques fois tu vas voir les sommes sur les Tipeee et autres et tu te dis putain elle gagne 9000 euros par mois mais en fait c'est pas vrai elle gagne pas 9000 euros par mois sur les sur les 9000 euros il y a déjà des impôts il y a déjà des taxes ensuite ensuite il va y avoir les prix de réalisation les prix de production enfin vraiment les sommes nécessaires pour fabriquer les livres et pour fabriquer les goodies et après ce qui reste c'est des salaires et c'est vu qu'elles font 5 boulots en même temps vraiment elles font le boulot d'attaché de presse elles font le boulot de secrétaire d'envoi des livres elles font le elles font le boulot de directeur de collection elles font le boulot d'auteur enfin d'autrice et donc tu te rends compte que voilà sur les peut-être sur les peut-être 6000 euros qui restaient au départ elles ont elles ont elles ont 5 elles ont 5 boulots quoi enfin 5 ou 6 boulots et donc ça fait des boulots à 1000 euros ça fait un boulot à 1000 euros par mois et tu vois c'est pas c'est pas mirobolant quoi et comme d'ici les taux d'imposition sont ceux des entreprises alors il me reste l'oeil à faire il me semble voilà mais donc encore une fois les gens qui se lancent dans l'auto-édition et qui en font leur sacerdoce ont toute mon admiration mais personnellement encore une fois ça ne me convient pas du tout bravo pour les nouilles rampantes d'hier l'histoire de Karim était adorable oui et ça correspond tellement à ce personnage qui lui-même est adorable Karim est d'une gentillesse absolument incroyable et il a une voix tellement belle c'est un acteur ça se sent je ne sais pas si vous avez suivi les nouilles rampantes vous avez pu remarquer que le level de lecture était très haut cette fois-ci et voilà j'étais ravi ravi d'accueillir Karim que j'avais déjà rencontré parce qu'il a fait il a fait une voix sur le dessin animé d'un copain qui n'est pas encore sorti le dessin animé mais qui j'espère sortira bientôt et aussi parce que c'est le metteur en scène de Claire Fègre Claire Fègre et que donc on s'était croisé après son spectacle à Claire alors là il y a une discussion thé, biscuits, etc je n'ai pas suivi mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus de 4 il est 5 heures et que du coup tout le monde est à l'heure anglaise en ce qui me concerne je ne me suis pas levé assez tôt et après avoir fini après être revenu de la nuit originale à 4 heures du matin je suis encore team café là en ce qui me concerne donc là nous avons j'ai utilisé la couleur du ciel pour la mettre en superposition dans l'oeil et c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est le ciel qui se reflète dans l'oeil c'est un petit truc que je vous recommande je pense que il faudrait quelque chose de plus flou pour faire l'aura du soleil et quelque chose de plus jaune je ne sais pas d'où vient le soleil je l'avais dit je l'avais fait pourtant il est où ? il est quasiment au zénith donc ça c'est compliqué il est au zénith un peu sur la droite donc je pense que je l'ai fait à peu près au bon endroit et on va essayer de faire des reflets un peu du sol ils ne vont pas beaucoup se voir en même temps hier les nouilles rampantes ont terrorisé mes potes je me suis réveillé le lendemain avec plein de messages plus jamais j'ai eu trop peur j'ai dormi les lumières allumées ah bah ça me fait plaisir c'est le but pourtant je fais du débunk à la fin on dit vraiment je dis vraiment d'où viennent les histoires et tout c'est pas comme si c'est pas comme si je vous prenais en traître en disant tout était vrai mais par exemple l'histoire de Jean-Paul Sartre je suis encore désolé de m'être trompé d'avoir cité Camus au lieu de Sartre je ne m'en remettrai jamais il y a Janine qui m'a engueulé Janine qui est une autrice qui a fait un livre de philo dans la collection Octopus qui m'a fait les gros yeux quand je me suis planté et par exemple l'histoire de Sartre moi m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit enfin petit je ne sais plus j'avais lu les mots de Sartre quand j'avais 13-14 ans et je me souviens qu'il racontait je me souviens qu'il racontait une histoire comme ça de Jean qui avait vu des fantômes en quelque sorte mais je ne me souvenais plus ce que c'était exactement donc j'ai racheté le livre exprès pour la nuit originale pour retrouver cette histoire mais comme quoi effectivement une histoire racontée comme ça peut vous marquer pendant longtemps et l'histoire alors fun fact l'histoire des visages de Belmèze je l'avais lu quand j'avais 12 ans et c'était dans un magazine catho c'était dans Scouts d'Europe c'était un magazine de Scouts auquel j'étais abonné parce que j'étais Scouts et et au milieu il y avait il y avait cette histoire il y avait cette histoire des visages de Belmèze illustrés si je me souviens bien c'était par ah zut j'ai oublié son nom le gars qui faisait tous les dessins de Scouts avec des mini shorts ah zut comment j'ai pu oublier son nom il est hyper connu vous allez le retrouver en 2 secondes on est d'accord merde hyper connu pourtant c'est pas grave ça va me revenir ou quelqu'un va me le trouver en 2 minutes non c'est pas Marlier non alors là vous dites n'importe quoi Hergé Gottlieb non Marlier c'est Martine non non les Scouts le dessin de Scouts c'était ah Pierre Joubert merci merci 44 Hélène 4 Pierre Joubert évidemment et 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 voilà je crois que j'avais vu cette histoire des visages de Belmèze alors je comme il y avait des illustrations de Pierre Joubert partout peut-être que je mélange et qu'il ne l'a jamais illustré mais dans mon souvenir c'était illustré par par Pierre Joubert dans la pure tradition franco-belge avec le poireau dans le sac de course si tu parles de si tu parles de Pierre Joubert pas du tout Pierre Joubert c'était c'est c'est absolument incroyable sa façon de dessiner alors c'est dommage qu'il ait été un peu catho-obsédé par les Scouts parce que il aurait pu dessiner vraiment tellement n'importe quoi il illustrait tous les signes de pistes là je ne sais pas si vous vous souvenez de ses livres et c'était un génie graphiquement c'était un génie ce gars c'était il avait une technique à la gouache mais même sur le plan purement graphique ses dessins sont absolument incroyables après bon ce qu'il a fait c'était quelqu'un qui était très marqué idéologiquement c'était un un traditionnaliste un traditionnaliste catholique mais mais bon après après voilà c'est pas une raison pour dénigrer l'artiste j'ai envie de dire j'ai fini Bolshoi Arena cette nuit j'ai beaucoup aimé mais je ne valide pas du tout la fin à suivre c'est méchant ça ah ça oui et attend de voir la fin du tome 2 je pourrais faire des gros cliffhanger à la fin de chaque album j'ai de la technique de bâtard juste pour que vous achetiez les suivants alors ça ça m'a fait beaucoup rire il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça alors je lis le message de I noir ou L noir je ne sais pas quel caractère c'est qui dit le moment où tu lisais en latin mes potes ont hurlé et ont fait pause il va nous maudire je te préviens je ne veux pas mourir et ça c'est très drôle parce que je me rends compte qu'il y a encore plein de gens qui croient aux malédictions et vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui au moment de ce passage quand je lisais la prière en latin ont coupé le son en disant non non mais je ne veux pas entendre ça et alors là pour moi s'il y a vraiment un truc auquel je ne crois pas du tout c'est vraiment les démons et les possessions et les trucs comme ça et j'ai été surpris de voir qu'il y avait vraiment des gens honnêtement pour moi c'est comme si vous me disiez que vous croyez au licorne c'est vraiment c'est vraiment hyper bizarre combien de tomes prévus pour Bolshoi Arena pour Bolshoi Arena c'est encore en pourparler c'est à dire que les éditeurs rechignent à signer pour des trop longues séries parce qu'ils ont peur que ça se passe mal et qu'ils soient obligés après de publier cinq livres alors qu'on en vend deux à chaque fois donc nous la confiance que nous a accordé les éditions d'Elcourt s'arrêtait à trois tomes c'est à dire il nous a dit bon promis on publie trois tomes même si ça tu vois donc même si ça se plante il y a trois tomes et si ça marche bien on n'a pas de limite donc moi pour être complètement sincère j'aimerais vraiment le faire en minimum cinq et et on verra si ça marche suffisamment bien si ça marche suffisamment bien on devrait avoir nos cinq albums mais bon c'est pas encore gagné mais pour le moment le tome 1 marche très bien vraiment enfin on est très content des ventes et en plus là il est sélectionné en Goulême ce qui devrait lui redonner une couche de publicité donc on croise les doigts quand tu as annoncé que le truc était en latin je pensais déjà à The Cabin in the Wood et je me suis dit que tu agissais vraiment comme un mec qui mérite de mourir dans un film d'horreur c'est vrai c'est vrai et moi j'ai pensé à Buffy où il y a un moment Xander qui lit qui lit dans un livre comme ça et puis Giles qui l'engueule en disant ne parle pas en latin devant les livres et voilà c'est vraiment ça c'est marrant comme le latin a cet aura de mystère alors que c'est juste une langue tu vois à un moment dans ma lecture je parlais moitié avec l'accent italien quand je faisais du latin et quand j'étais gamin un prof qui me faisait de l'initiation au latin m'avait dit mais il faut imaginer que le latin était parlé par des gens dans la vie de tous les jours c'était pas des curés qui le psalmodiaient le latin c'était vraiment une langue qui se parlait avec les mains et qui devait aller très très vite et nous maintenant on en a l'image de cette langue solennelle mais c'est pas plus mystérieux de lire une prière en latin que de la lire en français en fait c'est la même chose c'est une langue il n'y a rien de différent le latin n'a pas de propriété magique supplémentaire par rapport à n'importe quelle langue si tu vas dans les chiottes de Pompéi tu vois des graffitis en latin où les gens disent il y avait marqué par exemple sur des chiottes à Pompéi c'était écrit katus kuilegit qui veut dire merde à celui qui lira et les latins c'était des gens comme nous motteux me demande je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de Ready Player One vu que tu as écrit sur la VR je l'ai vu sur le tard et quand je dis sur le tard c'est très tard je l'ai vu je crois que c'est l'hiver dernier non l'été dernier je sais plus printemps dernier peut-être et ça m'a saoulé en fait j'ai trouvé qu'il y avait un potentiel énorme qui était gâché qui était gâché par qui était gâché d'abord par l'ultra référence je comprends pas il y avait plein de trucs qui auraient pu être chouettes et qui ne l'étaient pas parce qu'on ne faisait pas confiance on ne faisait pas confiance qu'est-ce que j'ai fait attends j'ai pas fait un calque de fusion ah si j'ai fait un masque de fusion voilà et on faisait beaucoup de références qui auraient pu être très chouettes si elles n'étaient pas appuyées façon poids lourd par les personnages genre à un moment tu vois une meuf arriver elle est sur la moto de Keneda et je me suis dit ah c'est cool la moto de Keneda et 5 secondes après t'as le personnage qui fait oh regarde cette fille elle est sur la moto de Keneda dans Akira et t'es là mais c'est bon on avait compris quoi enfin les références les clins d'yeux ils sont faits pour qu'on les repère et c'est pas fait quand c'est appuyé comme ça tellement lourdement t'es là ah bon bah voilà super et il y a plein de il y avait plein de choses comme ça que je trouvais hyper lourdos alors qu'elles auraient pu être un peu plus fines le plan en plus quelquefois les énigmes étaient vraiment trop faciles le plan là de la course où il faut partir en marche arrière bah jour 1 t'as quelqu'un qui le trouve enfin tu vois ou alors c'est vraiment que t'as jamais joué aux jeux vidéo parce que à la première occasion t'as 3 copains qui font les cons et qui s'amusent à partir en sens inverse sur le terrain c'est obligé cette énigme elle tient pas une semaine et il y avait des trucs assez marrants j'avoue moi la parodie la parodie de Shining m'a fait beaucoup rire c'est vraiment c'est même plus du fanservice c'est du c'est des réals qui se qui se tirent la bourre mais ça ça m'a fait rigoler donc parodie de Shining j'approuve totalement et la morale de fin je vais pas spoiler mais j'ai trouvé ça odieux enfin c'est vraiment ça n'a aucun sens quoi déjà il y a le gros ex ex machina du du personnage qui arrive et qui et qui t'explique tout t'es là bah ah d'accord c'est c'est comme ces vieux films policiers où tout à coup on te donnait une explication que t'avais aucun moyen de deviner dans le film c'est à dire j'ai retrouvé ce vieux document qui indiquait que le personnage était parti en vacances le 14 août 1952 et toi t'étais là ah bah oui mais c'était pas dit dans le film donc comment voulais-tu que je devine et là c'est un peu pareil c'est un peu pareil le personnage qui surgit à la fin t'es là bah ah d'accord bon bah on compte là dessus alors on compte sur le personnage qui apparaît miraculeusement à la fin et bref il y a plein de trucs qui m'ont énervé oui et puis ça c'est la remarque numéro 1 qui a été faite par tout le monde c'est que les références s'arrêtent en 1980 tu vois ou dans les années 90 pour être généreux c'est à dire que tout à coup dans les années dans les années 2100 tout le monde va être nostalgique de Spielberg et autres moi je crois pas tu vois enfin c'est c'est comme si t'avais situé ouais enfin je sais pas c'est comme si c'est comme si on c'est comme si un film des années 60 avait fait un film qui se passait dans les années 2010 et que tout le monde soit à fond sur les disparus de Saint-Agile et Fernandelle tu vois t'es là bah non on a connu d'autres trucs entre temps la grande aventure Lego ils connaissaient bien leurs médias et aimaient leurs personnages ils s'adressent aux geeks et n'ont pas besoin de réfléchir tu parles de Lego Movie Lego Movie que j'ai beaucoup aimé mais sur lequel j'avais des réserves aussi Lego Movie j'ai bien aimé jusqu'à la fin aussi je trouvais ça hyper bien d'avoir joué sur ce côté joueur sérieux entre guillemets et joueur et joueur bordélique parce que c'était vraiment l'opposition qu'on pouvait avoir quand on était gamin par rapport au Lego mais mais ça m'a énervé qu'à la fin ils valident l'un et pas l'autre c'est à dire que tout à coup à la fin c'est ah bah ouais le père t'es chiant laisse jouer ton fils alors que le père en fait il est cool pendant toute l'histoire il donne plein de Lego à son fils et il lui dit juste moi j'ai envie de jouer aussi donc touche pas à mes trucs et c'est le fils qui est un sale petit connard en fait et qui veut détruire tout ce que son père a fait simplement parce que je veux jouer avec ça c'est mieux que les miens et bah fais toi ta propre ville branleur et puis après tu la détruis et donc j'étais j'étais un peu j'étais un peu énervé qu'à la fin il ne légitime pas la position du père en disant bah ouais les adultes aussi peuvent aimer faire de la construction c'est un loisir comme un autre et c'est chouette que ça soit un jeu qui s'adresse aux adultes et aux enfants et là j'avais l'impression qu'il retombait un peu sur l'espèce de de vieux clichés qui m'énervent et vraiment c'est un cliché qui me rend fou du genre les gamins eux savent rêver ils sont spontanés et créatifs alors que les adultes sont si froid et ça ça me rend complètement dingue mais sinon le reste du film génial d'ailleurs les films Lego sont très bien même les Lego Batman j'ai regardé les Lego Batman et je les trouve mieux que ceux de Nolan autant je déteste les Batman de Nolan et ceux des Lego Batman ont des bien meilleurs scénarios on fait attention au spoiler pour les autres oui c'est vrai est-ce que tu as lu la série des Ogres Dieux et t'en penses quoi ? non je ne l'ai pas lu je ne sais pas du tout ce que c'est ah au fait je me suis remis à Cookie Clicker en début d'année et c'est un peu ta faute je suis très fier je fais beaucoup la promo de ce jeu qui m'a en partie inspiré en plus cette série de monstres dans Cookie Clicker il y a une sorte de creepypasta interne où on peut développer les grands-mères pour en faire des espèces de monstres invoquant les entités des inframondes et tout et je trouve ça hyper chouette en plus il continue à évoluer le jeu le créateur du jeu Orteil continue à rajouter des choses donc je trouve ça hyper classe donc oui pour repartir sur cette histoire du cliché de l'imagination des enfants quelqu'un l'a cité mais je vous recommande la lecture de ma page de BD qui s'appelle Fuck Peter Pan que vous trouverez sur mon blog et qui résume assez bien ce que j'en pense j'ai eu beaucoup de lettres d'insultes de parents suite à cette page et beaucoup de lettres de remerciements de la part de professeurs des écoles suite à cette page c'était très marrant de voir de recevoir des lettres de parents outragés qui me disaient on voit que t'as pas d'enfants espèce de monstre et derrière les lettres de prof qui me disaient ça fait tellement plaisir de lire ça quand nous on doit être confrontés en permanence aux messages de parents furieux qui sont persuadés que leur enfant est un mélange entre Einstein et Léonard de Vinci quelqu'un me montre monsieur ilimousse tu me montres quoi un message au dessus que j'aurais raté je ne sais pas Roxane Shepard me demande je ne sais pas si on t'a déjà posé la question mais c'est lequel ton dinosaure préféré c'est une bonne question bonne question quel est mon dinosaure préféré je pense que vraiment je vais faire dans le cliché mais je pense que c'est le Tricératope c'est celui qui me faisait le plus rêver quand j'étais petit j'adorais le T-Rex mais le T-Rex était un peu effrayant et dans tous mes livres d'images il y avait toujours le Tricératope le seul dinosaure qui pouvait affronter le terrible T-Rex et du coup dans ma tête maintenant le Tricératope c'est devenu à la fois le gentil et à la fois le super badass et donc je pense que le Tricératope c'est le meilleur petit rappel pour ceux qui nous ont rejoint puisque je vois qu'on est 200 c'est énorme merci déjà d'être aussi nombreux et si vous me posez des questions sur le chat n'oubliez pas de mettre un arrobas boulet corp pour que je vois la question parce que les questions défilent vraiment très très rapidement et donc et comme il y a beaucoup de gens qui parlent entre eux je rate beaucoup de questions si vous mettez un arrobas boulet corp dans le message ça entoure mon nom d'un gros bloc noir et je vois qu'on est en train de me parler donc voilà pour lui pour Kiki on va faire aussi un masque de fusion est-ce que Laure est là Laure Bombaliska je crois qu'elle a enlevé son elle a changé son pseudo depuis mais Laure si tu es là j'espère que Laure écrit Zalia c'est vous qui m'avez appris à faire les masques de fusion et vraiment je ne pourrais jamais assez vous remercier c'est vraiment magique bon ben Laure n'est pas là mais big up à elle si un jour elle réécoute ceci là c'est carrément en double je vais la voir as-tu abandonné l'illustration des donjons ah ben non c'est pas moi qui décide donjon c'est une série qui est menée par enfin qui était menée par Sfar et Trondheim donc moi j'étais juste dessinateur j'ai jamais participé à l'écriture de donjon donc là pour le moment à mon avis il ne faut pas trop à mon avis il ne faut pas trop comment dire attendre tu vois je veux dire ne retenez pas votre souffle je veux dire la série elle est à l'abandon depuis 10 ans donc voilà mais c'est pas moi qui ai abandonné donjon c'est simplement que la série s'est arrêtée je crois qu'ils en ont eu marre un moment ils ont fait un double album de conclusion qui s'appelait la fin du donjon enfin c'était deux donjons monsters qui racontaient un peu qui tenaient lieu de derniers épisodes et après ils avaient dit dès le début que ça serait une série très ouverte avec beaucoup de trous c'est à dire que ils ont toujours dit qu'il n'y aurait pas toutes les réponses donc là on sait qu'il y a des réponses qu'on n'a pas moi j'avoue que ça me perturbe aussi notamment moi j'avais repris donjon zénith donc il y avait par exemple Isis la copine d'Herbert le canard on la voit pas dans donjon crépuscule et à aucun moment on sait ce qu'elle est devenue et moi j'en sais rien non plus donc je suis très frustré j'aimerais bien savoir ce qui est à devenue d'Isis alors c'était le truc du grain sur l'or c'était le truc du ah oui d'accord c'est ça c'était donc toi Chrysalia merci tu as encore essayé de fusionner Furonox et Ebaldeblab non je ne l'ai pas fait alors l'or a changé son pseudo oui oui je me souviens Chrysalia merci donc c'était toi qui m'avais appris les masques de fusion donc big up à toi en fait c'est pas particulièrement les enfants qui n'ont pas d'imagination c'est juste les gens en particulier oui oui on avait eu tout ce débat effectivement Wuchuk Mondevant a lancé un raid avec un groupe de 13 et bien bienvenue au 13 alors merci Wuchuk Mondevant donc il n'y aura il n'a pas Nam me demande donc il n'y aura pas 300 donjons non ça n'a jamais été prévu ça n'a jamais été prévu d'en faire 300 ils avaient juste Lewis avait avait souvent expliqué que en fait la numérotation des donjons ne voulait pas dire qu'il y aurait tous les albums intermédiaires mais plutôt que ça donnait une indication temporelle c'est à dire il ne voulait pas numéroter en années mais il voulait numéroter en level donc quand tu lis un donjon tu vois le numéro qu'il y a sur le côté c'est souvent le level d'ailleurs tu le vois dans le crépuscule parce qu'ils ont fait un bond de 10 ans à un moment et donc tu passes les premiers de Blin c'est moins 99 moins 98 moins 97 et direct après c'est moins 86 ou un truc comme ça je t'ai tweeté la série Ogre Dieu qui est géniale et puis graphiquement graphiquement je regarderai merci de me l'avoir envoyé par tweet oui j'ai pas les alertes mais je l'ai vu passer le raid il faudrait que j'apprenne tiens je te demanderai probablement Chrysalia puisque tu es la seule personne spécialiste S Twitch que je connaisse mais j'aimerais bien te demander si tu sais faire comment on fait les petites alertes tu sais quand tu as un nouvel abonné ça fait un petit ploup et quand tu as un raid ça fait un gros ploup et tout oui oui le grain l'or c'est elle qui m'a appris à faire un joli grain pour intégrer pour intégrer mieux les monstres à l'image à la fin je me souviens big up à elle aussi mais j'ai pas encore utilisé cette technique sur ces monstres tu dois détester le soldat rose là je comprends pas la référence pardon je ne sais pas de quoi on parle c'est streamlabs ça boulet et oui je sais je sais faire et on fera ça merci je voudrais bien je voudrais bien faire comme ça un petit peu d'habillage je l'ai fait pour minecraft quand je fais des live minecraft d'ailleurs j'hésite je sais pas si c'est gênant d'être sur la même chaîne pour faire et du dessin et du minecraft donc je sais pas j'hésite à faire une deuxième scène pour juste le minecraft pour pas emmerder les gens qui viennent pour les dessins mais on verra bon ben voilà il ne manque plus que quelques ombres donc on va faire une copie de l'arrière plan pour ça et on va faire de la découpe un peu barbare les ombres en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment pas la peine d'être trop rigoureux c'est à dire que ça marche très bien si on fait ça un peu à la va comme je te pousse alors déjà ça doit pas être comme ça ça doit être plus comme ça ça va être chiant pour l'arbre en revanche parce que rajouter une ombre c'est pas très difficile mais il faut faire vraiment gaffe quand on rajoute une ombre là où il y a déjà une ombre parce que les deux ombres vont se superposer donc là par exemple si je rajoute de l'ombre sur l'ombre de l'arbre ça va se voir alors que là on est bon et pareil sur le petit plot sur la grille il faut que je rajoute de l'ombre là où il n'y en a pas mais il ne faut pas que je rajoute de l'ombre ici là où c'est déjà sombre il ne faut pas que je rajoute de l'ombre mais en même temps vous allez voir que ça va nous être d'un grand secours enfin d'un grand secours d'un certain secours parce que du coup on va avoir une indication très précise d'à quel moment l'ombre est juste je m'explique par exemple si je fais un calque on va dire bleu l'ombre il faut imaginer ça comme une couleur transparente qui vient se mettre par dessus donc si je mets l'ombre comme ça et que je la mets en transparence donc en mode produit on voit la couleur qu'elle a ici là par exemple sur la colonne et maintenant avec la luminosité on va pouvoir baisser et la saturation et la luminosité pour essayer d'arriver au même taux que ce qu'il y a voilà et quand les deux ombres ici se ressemblent ça veut dire qu'on a chopé la bonne couleur en gros et vous voyez que ici dans l'arbre on voit les zones de superposition mais après on voit pas trop la différence c'est à dire que cette couleur là a priori elle est pas mal donc je vais supprimer ça parce que ah bah non j'ai pas besoin c'est sur un calque séparé je peux faire un flou j'allais dire c'est trop net aussi il faut que je la rende un peu plus floue filtre flou flougocien voilà juste pour qu'elle soit un tout petit peu plus floue hop et après on va faire des corrections minimes voilà elle est encore un peu claire en fait là on voit au niveau de l'arbre on voit que c'est un petit peu il y a une différence de luminosité assez importante donc on va la baisser encore un peu pour lui faire rejoindre le niveau de l'arbre là ça me paraît juste tiens tu gères on dirait un pro tu vas te lever cette nuit pour regarder l'éclipse lunaire alors vu la météo parisienne je pense que non honnêtement là il fait un temps dégueulasse donc je pense que c'est même pas la peine est-ce que tu as eu des digressions explicatives cet après-midi pas encore oui c'est la fameuse ce soir celle dont j'ai parlé là où je me suis foutu des gens qui relayent les informations des super éclipses de lune là c'est ce soir c'est la fameuse super lune de sang machin truc la super lune de sang je sais plus quoi où ils ont rajouté de wolf moon donc la lune du loup de sang ou je sais pas quoi c'est vraiment le truc ça a un nom de carte graphique quoi tu vois c'est super radeon x pro machin truc donc maintenant faire à la gomme là les corrections ça risque d'être beaucoup trop galère donc je pense que je vais les faire ouais là je suis à peu près sûr de moi donc je pense attendons là il faut que je fasse de l'ombre net et qu'est-ce que je voulais faire oui je voulais vérifier qu'il y avait bien de l'ombre partout je voulais qu'il y ait de l'ombre après la position de mon monstre de toute façon est foireuse par défaut donc c'est pas très grave si l'ombre se plante un peu voilà et et maintenant je vais la fusionner avec la copie de l'arrière-plan pour se laisser quand même une marge de manœuvre si je me suis planté et les petites ombres liées à la superposition de mon ombre et de l'ombre naturelle de l'arbre je vais les supprimer en utilisant l'outil tampon qui permet de dupliquer un morceau de l'image et de la répliquer donc là par exemple pour vous donner une idée si je clique ici je sélectionne par exemple les dalles et si je dessine après ça reproduit les dalles un peu plus loin dans l'image donc voilà ça c'est l'outil tampon il s'utilise avec alt pour sélectionner l'endroit qu'on veut recopier donc très pratique si vous voulez dupliquer un élément dans une image par exemple si je veux qu'il y ait deux fois cet immeuble derrière je clique sur l'immeuble et je reproduis l'immeuble ici et vous voyez que très facilement comme ça on peut faire des trucs très convaincants donc voilà là tu vois hop dédoublement spontané d'immeuble et mais ça peut aussi servir d'outil de correction par exemple ici j'ai de l'herbe dans l'ombre ici j'ai de l'herbe dans la lumière et je ne veux plus qu'il y ait la lumière et bien je prends un peu d'herbe dans l'ombre et je la remets là où il y a de la lumière et bim on dissimule habilement les flaques de lumière au fait sympa les histoires à la nuit originales d'hier vous avez tous des voix super reposantes c'était cool merci ça me fait très plaisir j'adore honnêtement c'est il y a toujours vous savez les acteurs rêvent toujours de faire de la musique les musiciens rêvent toujours de devenir acteurs il y a toujours quelqu'un qui a un art frustré moi c'est vraiment la radio j'aurais adoré faire de la radio je pense que si je ne m'étais pas tourné vers le dessin j'aurais parlé dans des micros mais tout le temps j'adore ça je pense que c'est pour ça que je fais des lives comme ça des podcasts parce que c'est vraiment tellement marrant de discuter avec des gens et d'inviter tout le monde à écouter on ne t'a jamais proposé j'ai souvent participé à des podcasts et des trucs comme ça j'ai eu des occasions mais là je dis le faire à plein temps tu vois carrément alors ça c'est quoi ce calque 1 ah bah oui c'est le masque et maintenant il faut faire l'ombre de Dédé ça c'était l'ombre de Kiki maintenant on va faire l'ombre de Dédé et là j'ai été vraiment idiot c'est que j'aurais dû garder la couleur ça m'aurait aidé alors pour faire l'ombre de Dédé on va appliquer le même principe et alors là ça va être encore pire parce que la position de Dédé est hyper foireuse et il y a des arbres devant puisqu'on ne veut pas qu'on ne veut pas mettre dans l'ombre puisque cet arbre là il est devant donc il faudra effacer bon je repasserai je vais faire ça comme un barbare on va faire ça très grossièrement et on affinera par la suite donc on peut imaginer que ça ferait une ombre un peu comme ça en revanche ici les arbres seront complètement dans l'ombre et là il faut imaginer que je ne sais pas à quel point il va recouvrir la maison j'ai du mal à visualiser là on va dire qu'il recouvre une partie du toit de la maison son ombre j'entends hop s'il recouvre une partie du toit de la maison on devrait récupérer son ombre quelque part par là et là il faut imaginer une ombre en perspective sur une surface courbe c'est pas évident bonjour chat bonjour boulet corps salut glimamou bienvenue en vrai je suis sûr que si tu avais une émission de radio ça parlerait à plein de gens ah bah écoute ça serait bien ça fait très longtemps qu'on parle avec qu'on parle avec Thomas Erkouet d'adapter les 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 nouilles rampantes en format plus long en ah bah je l'ai gardé en plus la couleur de l'ombre j'étais pas si idiot que ça c'est à dire c'est à dire faire faire une sorte de mini podcast où on on raconterait probablement celle que j'ai déjà faite mais où on raconterait les nouilles rampantes on raconterait les nouilles rampantes en 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 développant un peu plus c'est à dire en en digressant en en comparant avec des des éléments par exemple de la pop culture qui reprennent ces 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 éléments de langage etc enfin en essayant de disserter un peu plus dessus en en choisissant qu'une à chaque fois eh mais d'ailleurs vous n'aviez pas un projet de vidéo ou de podcast qui a démarré et jamais encore avancé ah mais oui c'était une fiction une fiction audio que je voulais faire et qu'on n'a jamais pu faire parce que en fait là pour le coup c'est vraiment un problème de disponibilité des acteurs actrices on est on est on est tous moi je passe la moitié de mon année aux aux Etats-Unis et les autres acteurs actrices ils n'étaient pas forcément dispo tout le temps quand moi je l'étais donc là pour le moment j'avoue qu'on a laissé tomber l'idée ça aurait été pour moi de je voulais du coup peut-être diffuser les scripts qu'on n'aura jamais joué sur Twitter donc peut-être que je le ferai là prochainement en fait je voulais le faire la semaine dernière et je n'ai pas osé à la dernière minute j'étais là oh mais ça va intéresser personne laisse tomber donc je le ferai peut-être mais pour le moment je n'ai pas eu le courage et je parle ah zut ctrl z ouais en fait l'ombre elle devrait être comme ça mais je ne comprends pas trop je pense que ce blanc est très réfléchissant et du coup l'ombre ici doit être plus claire et donc je compléterai l'ombre ici plus tard donc donc voilà je vous posterai je pense que je le mettrai sur un compte à part parce que c'est un peu long et je ne voudrais pas polluer ma ma TL avec ça sur Twitter je ferai un petit compte je crois que j'avais en plus créé un compte pour le personnage il y a quelques années donc si j'arrive à retrouver mes codes du compte du personnage je les posterai dessus et après je ferai le lien comme ça les gens qui veulent aller lire pourront aller lire et ceux qui s'en foutent ne seront pas obligés mais oui fais-le si tu as envie ben oui mais c'est c'est toujours le même problème c'est à dire que c'est pas toujours évident de mettre des trucs dont on on se pose toujours la question est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien tout ça enfin tu vois c'est compliqué on a aussi nos névroses comme ça où on n'est pas sûr et ça arrive et oui oui je le ferai mais je le ferai surtout là c'est vraiment en dehors de ma zone de confort c'est à dire que c'est de l'écriture pure il n'y a pas d'image là j'avais rajouté quelques dessins quand même pour l'éventualité de le poster sur twitter mais c'est vrai que moi quand il n'y a pas d'image c'est beaucoup plus dur de se dire allez je vais le poster et puis ça va intéresser des gens et pour oui je vois que quelqu'un a déjà commencé à répondre sur la BD avec fibre tigre je ne fais pas une BD avec fibre tigre je dirige la collection dans laquelle il publie une BD mais je ne suis absolument pas intervenu sur sa BD il scénarise avec le programmeur dont je parlais tout à l'heure Arnold qui est le programmeur du blog de mon blog j'entends et c'est illustré par Héloïse Chauchois qui avait déjà fait la fabrique des corps dans notre collection avec c'était un livre qu'elle avait fait toute seule et qui parlait de la reconstruction du corps après un accident et qui parlait notamment de l'histoire des prothèses et l'histoire de la reconstruction des corps il faut que j'efface un truc là chez Dédé c'est qu'il y a des c'est lesquels c'est ceux-là je pense où il y a des reflets là qui zut il y a des reflets qui perturbent tout voilà c'est ça c'est des reflets qui dépassent de la patte et qui du coup se superposent au reste ok cool merci je pense que c'est la réponse pour les scripts sur Twitter je trouve ça ultra passionnant intéressant que tu diffuses ces scripts vraiment une scénariste a diffusé le scénario de sa série il n'y a pas longtemps et c'était passionnant bon bah écoutez je le ferai alors maintenant que je l'ai dit je vais être obligé de le faire donc voilà ça sera très bien ça sera ma motivation ça sera comme ça j'aurai une excuse tu vois si tout le monde me dit ouais c'est nul et je dirais ouais mais les gens ont insisté c'est pas de ma faute et voilà voyons voir je vais prolonger son nombre ici un petit peu comme elle est sur un arbre elle devrait arriver plus haut ah mais j'ai plus la même couleur ah mais non c'est que purée qu'un imbécile je suis pas sur le bon calque il faut que je sois sur le masque de fusion non c'est pas le masque de fusion non plus c'est là c'est le calque 2 voilà pourquoi je n'aime pas faire plein de calques sur un dessin je le répète sans arrêt mais quelle purge purée après on sait plus sur quelle calque on est c'est toujours le bordel pardon j'ai pas suivi script de quoi je racontais à l'instant que j'avais commencé à écrire un script pour une fiction audio pour un podcast on a d'ailleurs tourné le premier épisode j'ai aussi le premier épisode enregistré et on l'a jamais fini parce que les actrices et moi on n'arrivait pas à se coordonner parce que je suis trop souvent absent et j'ai même pas fini les scripts d'ailleurs je crois que j'ai 8 épisodes sur les 10 que devait compter la saison 1 et et donc donc voilà et j'en avais parlé ici et donc des gens me demandaient où ça en était et j'ai dit que je les mettrai sur Twitter sur un compte séparé histoire de histoire de pas submerger ma ma tweet list de script c'est parce qu'il faut renommer les calques comme un bon loyal good perso chaotic good et moi j'en ai 150 moi je suis vraiment chaotic evil sur ce plan là là moi j'ai des calques nommées des calques pas nommées des calques groupées des calques pas groupées je pense qu'on est dans du chaotic clairement alors je pense que c'est du chaotic neutral je dirais parce que c'est pas evil parce qu'il n'y a pas assez de calques ok c'est très bizarre ce qui se passe avec les ombres parce qu'elles n'ont pas toutes la même la même puissance vous voyez là l'ombre est très sombre sous l'arbre elle est très sombre aussi sous cet arbre ici et en revanche elle est très très claire ici parce que je pense que là déjà c'est sur du blanc mais en plus il y a tout le reflet de la route ici qui doit faire un retour de lumière et faire que l'ombre n'a pas la couleur sombre qu'elle a ici où il y a moins de retour de lumière à cause de l'herbe alors on va refaire le petit flou hop et une petite ici je pense que je vais réutiliser ce que je viens de vous montrer zut et encore une fois pas le bon calque où on va dupliquer de l'ombre du mur pour la remettre sur le mur hop on va essayer de bien suivre comme il faut les lignes du mur pour que ça soit moins visible là on peut recréer l'espèce de petite rainure en laissant un petit peu de lumière je suis très concentré je fais gaffe de ne pas appuyer trop fort pour ne pas tout repasser pas oublier de repiocher de temps en temps histoire que ce soit pas trop ça casse les motifs comme ça parce que sinon s'il y a des motifs trop reconnaissables à l'oeil on voit qu'il y a eu une duplication à l'oeil Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on est bon là, ça donne quoi ? Ouais, disons que ça marche un peu mieux Bon bah je crois qu'on est pas mal J'ai envie de corriger un petit peu là en bas de l'ombre quand même Ici, je trouve que là, là, elle va... Ah zut, encore une fois, pas le bon calque Je vais prendre une brosse floue Pour pas avoir à me retaper tout le contour après pour le rendre flou Je sais pas ce que c'est que ces petites baguettes qui dépassent là Mais il y a l'air d'en avoir partout Il y a un poteau qui ressort... Ah oui, dis donc, lui, ce poteau-là, en revanche, il est pas derrière Il est... il est pas derrière, il est devant Enfin, il est... non, c'est l'inverse Il est pas devant, il est derrière Donc, il devrait être dans l'ombre Bien vu Ah mais qu'est-ce que... Ah mais oui, mais c'est parce que là, c'est pas la même couleur d'ombre Ah, qu'est-ce que c'est chiant Voyons voir Il va falloir trouver à l'œil, à peu près, la bonne couleur d'ombre Je suis pas sûr que je suis capable Mais enfin, veux-tu... Ah, c'est pas mal ça On va même faire... on va même aller dans le luxe Ah zut... zut... Ouh, comme c'est pas facile Je crois que là, ma brosse n'était pas sensible à la pression Et que du coup, ça ne marchait pas terrible Je pense que je vais faire tout en plus sombre Et ça sera beaucoup plus simple Hop, allez On dit que tout ça, c'est sombre Il suffit de tricher un peu Mais... Ah ! Voilà Sinon, je supprime juste le poteau Ça serait une solution C'est justement ce à quoi ils s'attendent Ça peut vous paraître, comment dire... Un peu grossièrement fait Quand on regarde de près On voit les gros coups de pinceau Mais il faut se rappeler que c'est quand même destiné à un compte Instagram Même si je l'imprime par la suite La vraie taille à l'œil, c'est ça quoi Donc c'est pour ça aussi que je ne mets pas luxe détail Dans la réalisation de ce truc Ah bah voilà Quelqu'un a le lien de la nuit originale d'hier soir Très bien Enfin des nouilles rampantes C'est-à-dire que ça doit être directement sur mon segment Et bien voilà Ah peut-être un petit peu Si je voulais vraiment être si hoax Sur la route Ici on pourrait voir à travers les arbres l'ombre Ça c'est bien C'est très... C'est limite... Ça l'imprime juste aux limites dans l'inconscient Mais on voit quand même l'ombre du coup Si je pourrais faire le grand classique De beaucoup de dessins animés C'est ce qu'on appelle le Bird for Scales Bird for Scales Quand tu veux montrer quelque chose d'énorme Une astuce très simple Tu fais des oiseaux qui lui volent autour Et comme ça ça donne... Ça donne la taille du truc Et alors les oiseaux en V Vous seriez surpris de voir à quel point ça marche Même sur une photo Toi qui aimes les noms de salon de coiffure On a le Spide Hair Man A Amiens maintenant Je les félicite Je les félicite C'est magnifique Oui l'ombre double L'ombre double sous la terrasse C'est pas grave Honnêtement c'est des détails Qui se voient à peine C'est comme ici Il y a l'ombre double de l'arbre Mais à cette échelle Je pense que c'est pas très grave En fait je vais enlever les oiseaux Parce que de toute façon Dans le récit Ces créatures sont censées effrayer Tout le monde Même les animaux Donc j'imagine pas que les oiseaux Viennent autour d'un monstre comme ça Bon bah voilà On a notre premier duel de monstres Il y a un tweet hair Pour de vrai Qui est devenu un hub hair Je n'y crois pas Wildy Fraise Moi je trouve que rien n'a encore dépassé Le fameux Faudratif hair Qui est à Dijon Je pense que là vraiment On est sur du record absolu Le faudratif hair C'est quand même le meilleur jeu de mots Et à Dijon Je crois que le restaurant a fermé Mais il y en avait un Qui me plaisait beaucoup Qui était un restaurant de moules De moules frites Qui était place Emile Zola Et qui s'appelait donc Bien évidemment Les moules Zola Et je trouve que ça c'était Ça c'était vainqueur par chaos Si si c'est vrai Aussi dingue que ça puisse paraître Ah bah écoute Je te crois alors Mais purée Le level est assez élevé aussi Alors Bon Pareil ici C'est une photo en plein jour Donc il n'y a pas vraiment de grain Donc je ne vais pas rajouter de grain Sur le monstre Donc je pense que je vais en rester là Pour ce soir Et Et du coup là il est encore tôt Donc je referai peut-être un live Un peu plus tard Je ne sais pas quand Peut-être dans une demi-heure Peut-être dans une heure Probablement pas du dessin Mais peut-être du Magica Voxel Ça pourrait être une idée Alors puisque vous vouliez Puisqu'on m'a demandé Si je faisais quelquefois autre chose J'essaie de réfléchir à une idée Et soit ça sera Ouais probablement du Magica Voxel On est dimanche C'est mon jour de repos Donc ça sera des petits cucubes Sans doute Et bien Pour ceux qui ont le courage Alors peut-être à tout à l'heure Je referai une annonce sur Twitter Pour quand je commencerai Et puis Et puis Ceux qui Ceux qui en ont marre Et bien A une prochaine Et bonne soirée Hop Le temps de couper le petit micro Et je vous dis à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...